J'ai fait référence à l'AIPB, on le redit, c'est l'Association des industriels de la papeterie et du bureau. Qu'est-ce que l'AIPB, Vincent ? L'AIPB regroupe aujourd'hui 39 membres, ainsi que leurs 145 marques, existent depuis 148 ans, et défendent vraiment les positions de la filière de la papeterie et du bureau. Elle représente en France aujourd'hui à peu près 10 000 salariés et un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros. On va le voir à l'écran d'ailleurs, 48 ans d'existence déjà. Exactement, c'est ça. L'AIPB assure la promotion de la catégorie, de la filière, auprès de nos clients distributeurs, auprès des instances publiques, gouvernement, organisations économiques. Et la raison d'être aussi de l'AIPB consiste à assurer la promotion de la filière des catégories, des marques, au travers de trois axes principaux, que sont 1, la qualité et la valeur de nos produits, 2, notre capacité à innover et être au plus près des attentes des consommateurs, et 3, qui a misé le plus important, assurer un développement pérenne, durable et responsable de la filière. Alors Nathalie, finalement à toi le mot de la fin, après avoir écouté tous nos fabricants d'équipements pour le bureau, est-ce qu'il y a des solutions qui ont particulièrement retenu ton attention ? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les solutions dont on a parlé durant la table ronde, sont polyvalentes, sont flexibles, et c'est ce dont on a besoin quand on est responsable de l'environnement de travail. Donc moi ce que j'adore, c'est la table que l'on peut transformer en tableau. Ça c'est hyper, je dirais, créatif, ça permet finalement, on s'improvise une réunion, et bien on est capable de marquer sur la table, de prendre une photo, d'effacer et de repartir avec les idées qui ont été posées. Mais toutes les solutions que vous avez tous présentées prônent la polyvalence de l'ensemble des espaces, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Merci. Merci.